Le titre de notre présentation aujourd'hui est « Comment interroger les approches efficaces pour aborder la consommation maternelle d'alcool en milieu clinique? » Et la personne qui y présentera est Eun-ji Kim. Eun-ji a cinq années d'expérience professionnelle sur le sujet de l'abus d'alcool et les substances utilisées durant la grossesse et l'allaitement. Elle a participé à plusieurs recherches et présentations ainsi que des publications sur le sujet. Depuis 2007, elle tient la position de conseillère au programme de Mothers at Risk à l'Hôpital pour enfants de Toronto. Eun-ji a obtenu une maîtrise en sciences et santé communautaire à l'Université de Toronto au programme de la santé publique d'Ala Lana. Et avec aussi, elle avait un focus sur l'addiction et la santé mentale. Je vous présente Eun-ji Kim. Bonjour. Donc, merci pour la présentation. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous le guide de la consommation maternelle d'alcool. Cet outil a été développé pendant plusieurs années pour essayer d'incorporer tous les outils disponibles au dépistage de la consommation d'alcool et de trouver le moyen le plus approprié pour les femmes en âge de procréer. Cet outil est aussi une démarche au développement et l'application du dépistage universel. Donc, avant de commencer cette présentation, j'aimerais vous présenter un scénario qu'on pourrait y retourner et en penser tout au long de cette présentation. Ce scénario permettra aussi d'illustrer comment cet outil de dépistage marche. Et il sert d'exemple qui pourra, j'espère, aider à réaliser l'importance de ce sujet et de cet outil de dépistage. Donc, on a une patiente LS qui est dans votre clinique depuis trois ans. Elle est maintenant enceinte. Elle a accouché un bébé prématuré à 34 semaines. Le nouveau-né présente un sévère retard de croissance interne du terrain, un score à quart de 5 et des troubles du tonus musculaire. Ces antécédents médicaux ne reflètent aucune exposition reliée aux troubles de l'enfant. Quand la question est posée postpartum, la patiente dénie toute utilisation d'alcool et de drogue. À cause d'un indice élevé de suspicion, un test méconium pour l'estère gras éthylique est conduit. Et le résultat rêvait qu'elle a probablement consommé un niveau élevé d'alcool au moins au deuxième et au troisième trimestre. Et le test méconium montre que la mère a une alcoolodépendance. Cette condition n'était pas connue de ses professionnels en santé, principalement parce qu'elle n'a jamais été demandée de sa consommation d'alcool. Donc, pourquoi est-ce que le dépistage universel est important? La consommation d'alcool pendant la grossesse représente la première cause d'un handicap mental d'origine non génétique chez l'enfant. Et l'alcoolisation pendant la grossesse, quel que soit le moment et la quantité d'alcool consommé, constitue un réel problème de santé publique. Après près de 40 ans depuis la publication de Dr. Lemoyne sur les effets nocifs d'alcool sur les grossesses, les femmes continuent de consommer l'alcool. D'après les statiques de Santé Canada, environ 7 à 9 % de femmes déclarent avoir bu tout au long de leur dernière grossesse. Et le CDC a publié en 2011 que ces 0,6 % des femmes enceintes, soit une femme sur 13, ont déclaré avoir bu de l'alcool dans les derniers 40 jours précédant le sondage. Et environ 1,5 % des femmes enceintes déclarent avoir bu des épisodes excessifs d'alcool de plus de 4 verres en une occasion. En moyenne, ils buvaient 3 fois par mois environ 6 verres en une occasion. Malgré les études qui montrent que les femmes continuent de boire pendant la grossesse, les professionnels de santé ne demandent pas systématiquement à toutes les femmes enceintes des questions sur leur consommation d'alcool et ne discutent pas des informations sur les effets possibles, de 19 à 25 %, soit une femme sur quatre n'ont pas été interrogées sur leur consommation d'alcool et 30 % déclarent qu'elles n'ont pas reçu d'informations sur les effets d'alcool pendant la grossesse. Donc, la recherche d'une consommation d'alcool doit être systématique chez toutes les femmes en âge de procréer et ne pas en parler, c'est prendre le risque de passer à côté. Et le plus on en parle systématiquement, plus on est à l'aise quand une femme déclare qu'elle a des consommations problématiques. Et la grossesse est une période privilégiée pour repérer précocement une éventuelle consommation d'alcool et faire prendre conscience du risque qui lui est lié. Demander à toutes les femmes sur leur consommation d'alcool, soit pendant qu'elles n'ont pas enceintes ou qu'elles sont enceintes, c'est que cette question devient normale. Et les femmes sont plus confortables quand le professionnel en santé demande cette question. Demander systématiquement aussi permet une absence de dépistage basée sur l'intuition parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites qui essaient de définir les caractéristiques qui distinguent les femmes qui continuent de boire pendant la grossesse. Mais on sait que, en fait, toutes les femmes, quel que soit leur statut d'économie sociale, leur niveau d'éducation, leur ethnicité, leur âge ou culture, continuent de boire pendant la grossesse. Il n'y a pas vraiment des caractéristiques définies qui permettent d'identifier les femmes qui boivent. Et en fait, se fier sur ces intuitions, basées sur ces stéréotypes que les femmes indigènes, les moins éduquées ou les individus d'un statut économique social plus basse boivent pendant la grossesse, fait que beaucoup de femmes échappent entre les doigts et les professionnels en santé perdent la chance d'intervenir au travers de ces femmes. Alors, comment est-ce qu'on peut arrêter ce cycle de ECAF? Et pourquoi est-ce que c'est difficile de le faire? La réponse simple, c'est qu'en fait, toutes les patients n'ont pas été demandées s'ils consomment l'alcool pendant la grossesse et le dépistage universel n'est pas encore en place. Mais le dépistage universel est l'élément essentiel pour la prévention de cette maladie. Le moment où la femme entre dans votre soin, dans votre office, il faut demander la question simple. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Est-ce que vous prenez plaisir de boire à l'occasion? Donc, demander à toutes les femmes en âge de procréer sur la consommation d'alcool et de drogue, particulièrement les femmes enceintes, et conseiller à toutes les femmes qu'aucun niveau d'alcool est considéré sécuritaire, donc l'abstinence est le meilleur choix, et assister toutes les femmes de discontinuer leur consommation en leur donnant des informations, des conseils, des soins et des renvois vers d'autres programmes appropriés. Donc, il y a récemment une directive qui est publiée sur la consommation d'alcool à faible risque au Canada, et les directives suggèrent que pour les femmes, dix verres par semaine est raisonnable, ou plus de deux verres par jour. La plupart des jours de la semaine, ne pas consommer plus de trois verres en une occasion. Il recommande aussi d'éviter de boire dans certaines conditions, dont la grossesse et l'allaitement, et il spécifie dans cette directive que si l'individu est enceinte ou prévoit le devenir, ou avant d'allaiter, le choix le plus sûr est de ne pas boire d'alcool. Donc, les objectifs du guide de la consommation maternelle d'alcool est de déterminer si la mère boit ou a bu de l'alcool d'une manière problématique pendant sa grossesse, et cette information est basée sur un score positif sur le TWIC, qui est une question indirecte, ou si la maman boit plus que les directives de CAMH pour des consommations problématiques. Le guide de consommation maternelle d'alcool permet aussi d'obtenir des documentations précises sur la consommation maternelle d'alcool, et cette connaissance est très importante quand on parle du diagnostic de CAF, puisque une confirmation de la consommation d'alcool est requise pour faire un diagnostic de CAF. Et cette connaissance est aussi importante pour les stratégies de réduction des faits nocifs, même quand le bébé est né. Alors, quand faut-il poser cette question? Et en fait, tous les moments où les femmes en âge de progrès se présentent aux cliniques sont un moment important pour évaluer la consommation d'alcool. Donc, pendant la première visite, chez tout nouveau professionnel en santé, les visites gynécologiques annuelles, les visites préconception, la visite confirmation de grossesse, et pendant mi-grossesse, environ à 24 à 28 semaines, et les visites sorties environ à 32 à 36 semaines. Et la raison pour ça, de faire tout le temps cette évaluation de la consommation, c'est pour voir des changements, pour détecter les changements de consommation d'alcool. Quels sont les bénéfices des méthodes de dépistage? Les méthodes, ce sont des méthodes validées. Et ça veut dire que c'est les méthodes les plus efficaces à ce point-là pour identifier les mamans qui consomment de l'alcool. Ça donne des options pour les professionnels en santé, pour des milieux différents ou des groupes ethniques différents, des personnalités différentes. Et donc, les méthodes peuvent être ajustées pour les différents groupes et les différentes circonstances. Ces méthodes-là sont très simples. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de formation ou d'expertise requise pour utiliser ces méthodes de dépistage. Et il y a la possibilité d'intégrer ces questions de dépistage avec des questions standardisées sur la santé. Donc, parmi d'autres questions inoffensives liées au style de vie, tels que prendre des vitamines prénatales, l'exercice, les médicaments que la maman peut prendre. Donc, pourquoi est-il si difficile de parler d'alcool dans un milieu clinique? Parler de l'alcool avec une patiente enceinte ou désireuse de l'être suppose du surmonter un certain nombre de freins et de blocages chez le professionnel. Par exemple, un manque de temps. On sait très bien que les professionnels en santé sont inondés par les nombres de questions qu'il faut demander. Il y a des surplus de patients. Des fois, ça pourrait être la formation inadéquate, des manques de ressources, un scepticisme concernant les traitements existants. Peut-être qu'ils ne sont pas informés des outils effectifs de dépistage. L'incertitude de comment demander ou conseiller les femmes quand elles disent qu'elles boivent d'une façon problématique. Et des fois, ça peut être la résistance des femmes enceintes. Chez la femme enceinte, ça peut être la réprobation sociale, le sentiment de honte, d'isolement. Parfois, chez une maman qui est écolo-dépendante, ça peut être la crainte de sevrage. Et des fois, ça peut être les effets positifs qu'elles expérient. Donc, il est important que les professionnels en santé prennent en compte cette dimension, qu'il y a des barrières sur le côté professionnel, comme chez la femme enceinte. Et il faut essayer d'utiliser les méthodes pour vaincre les réticences face aux enjeux de la santé. Les études ont montré, en fait, que les femmes attendent que les professionnels en santé demandent cette question et abordent l'alcool si elles ont des problèmes pendant la grossesse. Donc, le guide maternel sur la consommation d'alcool suggère trois niveaux de dépistage. Donc, le niveau 1, ça serait dépistage basé sur la pratique. Donc, c'est une méthode à question unique, une simple question qui demande si la maman boit pendant sa grossesse. Et c'est fait d'une manière en utilisant les techniques d'entretien motivationnel et un dialogue de soutien pour créer un environnement non-jugemental où la maman se sent confortable à discuter. Le niveau 2 est utilisé quand la maman affirme qu'elle utilise de l'alcool. Donc, maintenant, on passe dans une question structurée. On peut utiliser la méthode d'interrogation directe qui demande à la femme dans les derniers sept jours quelle est la quantité d'alcool qu'elle a consommée. Et on écrit ça jour par jour. Et on compare cette information avec les directives du Canada. On peut utiliser les dépistages indirects ou masqués. Et vraiment, les deux tests qui sont utilisés chez la femme enceinte, ça serait le TASTE ou le TWEAK. L'avantage du dépistage indirect, ça serait l'utilisation chez une maman qui ont de la réticence ou elle est combative et vous sentez que la patiente ne veut pas vraiment en parler à des détails de sa consommation. Le niveau 3 utilise les outils de dépistage basés sur le laboratoire comme les enzymes hépatiques, la colémie mesure du souffle d'alcool. Et pour la grossesse, ça serait vraiment le test de méconium ou le test de cheveux. Le niveau 3 est important au cas où la maman n'est pas présente après la naissance du bébé ou la maman dénie complètement l'utilisation d'alcool, mais il y a quand même un indice élevé qui pourrait avoir utilisé de l'alcool. Cette information est importante pour confirmer l'utilisation de l'alcool puisque, encore une fois, pour diagnostiquer un enfant avec deux casques, on a vraiment besoin de la confirmation qu'il a eu exposure. Et donc, le plus tôt l'enfant est diagnostiqué, le plus tôt on peut intervenir et réduire les effets à l'adolescence. Donc, quand on regarde le scénario qu'on avait discuté au début de la présentation, la patiente a déni toute l'utilisation d'alcool et de drogue qui montre qu'elle a probablement des sentiments de honte ou d'isolement qu'elle ne se sent pas confortable à en discuter. Et dans ce cas-là, donc, la meilleure situation aurait que que le professionnel en santé a demandé, a posé cette question quand elle était en train de planifier sa grossesse. Mais puisque cela n'a pas été fait, c'est une réponse rétrospective. Donc, comment on pourrait approcher un cas comme ça où la maman a déni l'utilisation d'alcool? Donc, il faudrait introduire le sujet et le mieux, c'est de l'incorporer cette question de dépistage aux questions anodines liées au style de vie, comme le sommet, l'activité physique, les médicaments et le tabac. Et cette incorporation aux questions inoffensives permet de normaliser cette question et de la rendre moins menaçante. Donc, comme pour un exemple d'introduction, on pourrait dire, j'aimerais vous poser une série de questions aujourd'hui sur votre style de vie. Je les pose à tous mes patients parce que cela m'aide à vous connaître mieux et à fournir des meilleurs soins. La question que je trouve très pertinente est quand est-ce que vous avez su que vous étiez enceinte? Puisque dans cette période-là, la maman ne sait pas qu'elle est enceinte. Elle n'a pas vraiment changé ses habitudes. Et aussi, la maman se sent moins menaçante sur la question d'alcool puisqu'elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Donc, ce n'était pas vraiment leur faute. Il y a moins de sentiments de honte d'avoir bu dans cette période. Donc, cette question est très pertinente. Et on passe au dépistage des questions uniques qui seraient par exemple, prenez-vous des vitamines prénatales, des médicaments, est-ce que vous fumez? Combien de cigarettes fumez-vous? Qu'avez-vous l'habitude de boire avant votre grossesse de l'eau, de soda, du café? Vous arrivez-t-il de boire de la bière, du cidre, du vin et d'autres boissons alcoolisées ou à quand on remontre votre dernière consommation de vin, bière ou autre. Il est préférable de citer les différents boissons plutôt que de parler de verre d'alcool parce que pour un nombre de femmes, le mot alcool signifie des alcools forts comme du vodka et non du vin ou de la bière. Et il est bon de profiter de cette occasion pour rappeler que la dose de 10 grammes d'alcool par verre standard est utilisée dans les débits de boissons. Et pour utiliser cette question de dépistage de questions uniques, il est important que les questions soient simples, claires, sans connotation morale. Donc, quand la maman confirme qu'elle a bu à l'occasion, on passe au niveau 2 de dépistage. C'est la méthode la plus efficace parmi les autres méthodes. C'est très rapide et c'est pratique et rentable quand on regarde le temps qu'on a passé et la réponse qu'on obtient. Donc, les professeurs en santé ont le choix d'utiliser la méthode directe qui est encore une fois demandée à la femme jour par jour pendant la dernière semaine sur ses habitudes de consommation. Ou, le professeur en santé peut utiliser les méthodes indirectes ou masquées comme le TAS ou le TREK. L'avantage d'utilisation des méthodes indirectes ou masquées serait que ça élimine la possibilité de sous-déclaration. Par exemple, quand on utilise la méthode directe, combien de verres avaient-vous bu hier? il y aurait un grand pourcentage de femmes qui pourraient sous-déclarer sa consommation. Mais avec le TREK et le TAS, c'est des questions indirectes qui pourraient éliminer cette possibilité. Et ces questionnaires ont été développés et validés pour les femmes enceintes. Donc, sur notre ligne d'aide à Mother Risk, nous utilisons la méthode TREK. Le TREK est une série de cinq questions qui évaluent la tolérance, son inquiétude, l'amnésie ou son sentiment de réduire sa consommation. Donc, la première question, ça serait combien de verres d'alcool consommez-vous avant d'en ressentir l'effet? Si elle répond à trois ou plus de verres, elle obtient deux points. Est-ce qu'il y a eu des proches, des membres de votre famille ou des amis qui ont été inquiétés par votre consommation? Si elle répond oui, elle obtient deux points. Vous arrivez-t-il de boire au réveil pour vous aider à démarrer ou vous remettre des conséquences d'une soirée trop arrosée? Si elle répond oui, elle obtient un point. Vous est-il arrivé que vous ne vous en souvenez pas de ce que vous avez fait ou dit pendant que vous buviez? Si elle répond oui, c'est un point. Et avez-vous déjà pensé que vous deviez diminuer votre consommation? Et si elle répond oui, elle obtient un point. Quand on fait un score total, si elle a un point de deux ou plus, elle est à risque de boire d'une manière problématique. donc quand on revient au scénario numéro 1 qu'on avait présenté, on avait besoin de faire le niveau 3 de dépistage, donc un test de dépistage par le méconium parce qu'il y avait une indice de suspension élevée, mais il y avait un total déni d'utilisation d'alcool. Donc, l'avantage du niveau 3, ce serait dans le cas où le niveau 1 et 2 n'ont pas réussi à dépister. Le niveau 3 doit être conduit avec le consentement de la patiente et ça donne plus d'informations quand la maman ne veut pas divulguer sa consommation. Donc, pourquoi est-ce que cette information est importante? Dans ce cas, le niveau 3 a été important à cause du déni de consommation avec un indice de suspension élevé. Pour le diagnostic de CAF au futur, la confirmation d'exposition à l'alcool est requise. Donc, quand on revoit ce scénario, on commence avec le niveau 1 qui est une énoncée d'introduction qui rassure la patient que cette question est en fait posée à toutes les patients. Ce n'est pas juste elle parce qu'elle est présente avec des caractéristiques de suspicion qu'elle pourrait utiliser. C'est en fait demander à toutes les femmes. Donc, ça rassure la patiente d'un côté. Et on commence par la question basée sur la pratique. Prenez-vous un verre d'alcool ou deux? Si elle dit oui, on passe au niveau 2 qui serait où le profession en santé a le choix d'utiliser une méthode indirecte avec le tweak ou le méthode directe où on demande dans le passé combien de fois avez-vous bu plus de 7 boissons par semaine dans le passé combien de fois avez-vous bu plus de 3 verres en une occasion. Si elle est une consommatrice problématique avec un score de tweak 2 ou plus, il faut faire une intervention brève et conseiller la patiente et acheminer vers d'autres services de soutien. Il faut la suivre toutes les prochaines visites, poser la même question, en fait recommencer au niveau 1 et 2 pour évaluer les changements de sa consommation. Dans ce cas-là, l'analyse de laboratoire a été pertinente parce que c'était un cas rétrospectif, le niveau 1 et 2 n'ont pas été faits. donc j'aimerais vous présenter avec un autre scénario qui est un peu différent du premier. GP est une patiente depuis un an dans une clinique. Elle est très privée et peut être défensive et combative en nature. Elle a un enfant de 5 ans avec des problèmes comportementaux et développementaux. Elle est maintenant enceinte et n'a jamais été questionnée sur sa consommation d'alcool. Pendant sa visite prénatale, le professionnel en santé lui demande « Vous devez bien savoir que l'alcool et la grossesse ne vont pas ensemble mais probablement vous n'en buvez pas » et sur le moment elle a répondu « Non ». Quelques semaines plus tard, son conjoint se présente pour exprimer ses préoccupations à cause de la consommation d'alcool continue de son conjoint. Donc, ce scénario a été utile pour démontrer que certains facteurs et environnement facilitent aux femmes enceintes de divulguer les détails de leur consommation d'alcool. Donc, comment est-ce qu'on peut approcher un cas tel? D'abord, encore une fois, il faudrait expliquer que vous allez poser une série de questions générales sur la santé qui sont posées en fait à toutes les patients afin d'améliorer leur santé. Donc, par exemple, ça serait « J'aimerais vous poser une série de questions aujourd'hui sur votre style de vie. Je les pose à tous mes patients parce que cela m'aide à vous connaître mieux et à fournir des meilleurs soins. » Chaque professionnel de santé possède sa technique d'entretien qui lui permet de parler l'alcool avec ses patients. Donc, plus il est à l'aide, plus la patient sera en confiance. Donc, on commence encore une fois par une question inoffensive. Quand avez-vous su que vous étiez enceinte? Et puis, on passe aux questions à méthode unique. Donc, on commence par des questions inoffensives liées sur les styles de vie. Prenez-vous des vitamines? Est-ce que vous faites de l'exercice? Est-ce que vous fumez des cigarettes? Est-ce que vous prenez des médicaments pour votre condition médicale? Qu'avez-vous l'habitude de boire avant votre grossesse? Vous arrivez-il de boire de la bière, du cidre, du vin et d'autres boissons alcoolisées? Pour passer au niveau 2 et pour, en fait, aller approfondir la connaissance sur la consommation et les détails de son utilisation, il y a certaines méthodes qui peuvent faciliter et amorcer le dialogue. Donc, premièrement, évitez les questions qui suggèrent que vous aimeriez une réponse négative. Donc, dans le cas qu'on avait présenté ici, c'est très bien que la question a été demandée et le professionnel en santé avait discuté l'école et la grossesse. mais le problème, c'est que la question n'était pas posée d'une façon appropriée qui facilite le dialogue. Dans ce cas-là, vous devez bien savoir que l'école et la grossesse ne vont pas ensemble mais vous n'en buvez pas. Cette question négative comme ça, en fait, ça plaide pour une réponse négative. Vous ne buvez pas d'alcool, pas d'alcool ni de tabac. Ça demande, en fait, que la patiente réponde d'une façon négative. Il faudrait plutôt ouvrir la question et dire aimez-vous consommer parfois du vin, de la bière ou d'autres boissons alcoolisées. De cette façon-là, il y a l'option de dire oui ou non. Une autre technique qui peut être utilisée, ça serait d'éviter des questions fermées puisque une fois que la patiente réponde non, une discussion plus approfondie devient difficile. Par exemple, pour illustrer, si on demande à la patiente buvez-vous de l'alcool depuis que vous savez que vous êtes enceinte, la patiente doit répondre oui ou non. Alors que si on demande comment a évolué votre consommation d'alcool depuis que vous étiez enceinte, là, il y a plus d'options, ça ouvre la possibilité pour la patiente de répondre de toute façon qu'elle voudrait. Donc, ça serait, par exemple, elle pourrait répondre j'ai diminué ma consommation, j'ai arrêté complètement depuis que je sais que je suis enceinte, j'essaie d'arrêter mais je le trouve vraiment difficile. avec ces réponses-là, vous avez plus d'informations et ça permet d'avoir une conversation plus riche et plus approfondie. Comme je vous avais montré avec le niveau 2, on a le choix d'utiliser les méthodes d'entrevue motivationnelle ou un dialogue de soutien. Un dialogue de soutien, ça serait une écoute empathique avec une absence de jugement de valeur et de référence à une menace. Donc, l'exemple, ça serait pouvez-vous me décrire un peu votre habitude de consommation d'alcool avant que vous sachiez que vous étiez enceinte? Avez-vous pu réduire ou arrêter votre consommation depuis que vous saviez que vous étiez enceinte? Donc, comme je vous disais, puisque la consommation d'alcool pendant la grossesse est un sujet très sensible aux femmes qui en consomment, en créant un environnement de confiance sans jugement de valeur et sans menace permet à la patient de se sentir plus confortable à en discuter. On sait que même avec cet environnement de confiance, les femmes ont des raisons pour lesquelles elles peuvent dénier sa consommation. Et dans ces cas-là, au lieu d'interroger continuellement jusqu'elles cèdent, je sais que vous en buvez puisque votre mari est venu. Ça a quand même créé un environnement de jugement et de culpabilisation. Dans ces cas-là, il est mieux d'offrir du soutien et de travailler pour établir une relation de confiance. Dans ces cas-là, il serait mieux de terminer la conversation en disant que l'abstinencement dans la grossesse est le meilleur choix. Beaucoup de femmes ont des difficultés à suivre cette recommandation. Si à tout moment vous éprouvez des difficultés à réduire ou arrêter votre consommation ou même si vous buvez à l'occasion, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Dans ces cas-là, la patiente peut en penser et voir si dans le cas futur elle se sentirait confortable à en parler. Le guide maternel, le guide de la consommation d'accueil maternel n'arrête pas juste au dépistage. Ça ne sert vraiment à rien de savoir que la maman consomme l'accueil pendant la grossesse. Il faut la conseiller et acheminer vers d'autres services de soutien. Et pour que cela marche au niveau universel, toutes les femmes doivent recevoir un message clair, cohérent et identique de la part des professionnels de santé qui disent qu'on sait que l'alcool cause des effets adverses pendant la grossesse. Et puisqu'on ne sait pas vraiment quelle quantité d'alcool cause ces effets-là, la recommandation de zéro niveau d'alcool pendant la grossesse est recommandée. pour essayer de discuter les informations quand la maman a des problèmes avec l'alcool pendant la grossesse, le mieux est de... il y a des techniques qui facilitent cette conversation, les techniques qui peuvent aider la femme à changer ses habitudes. d'une manière, ce serait se demander la permission. On sait d'après les études que les mamans ont plus de difficultés à changer l'habitude quand on leur donne des directives. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais quand on crée un milieu de respect où la maman est suggérée de considérer les effets positifs et les effets négatifs de changer ses habitudes, il y a plus de chances que la maman change. Donc, d'une façon de le faire, c'est de demander la permission puisque cela communique le respect envers la patiente. Ça serait par exemple, pourrait-on parler de la consommation d'alcool ou des effets d'alcool pendant la grossesse pourrait-on passer un peu de temps sur cela? Et une autre façon de le faire, ça serait donner des conseils qui permettent aux clients de comparer leur comportement avec les autres. Donner des statistiques au niveau national pour qu'ils puissent savoir où ils sont d'après la norme, pour qu'ils se sentent moins isolés et se sentent qu'il y a des gens qui sont dans leur situation aussi. Un exemple serait, beaucoup de femmes boivent régulièrement et puisque la moitié des grossesses ne sont pas planifiées, beaucoup de femmes sont exposées à l'alcool avant de le savoir ou beaucoup de mamans continuent de boire pendant la grossesse. Que savez-vous des effets d'alcool pendant la grossesse? Ou êtes-vous intéressés à prendre plus sur la consommation d'alcool ou les effets d'alcool pendant la grossesse? Ou une autre façon de le faire, ce serait, voici les informations disponibles d'après les études. J'aimerais les partager avec vous si c'est possible ou si vous vous sentez confortable. Dans le scénario 2, on avait dit qu'on commençait par le niveau 1, une énoncée d'introduction pour rassurer la patient que ce n'est pas une question qu'on pose juste à elle, c'est une question générale qu'on pose à tout le monde et on pose une question basée sur la pratique. Vous pouvez me décrire un peu plus sur votre habitude de consommation avant de savoir que vous étiez enceinte. On passe au niveau 2 pour avoir une information plus détaillée sur sa consommation. Dans ce cas-là, dans le scénario 2, ça serait peut-être plus utile à utiliser la méthode indirecte. Et la raison pour cela, c'est qu'elle est très privée et n'aime pas discuter de sa vie personnelle. Elle est défensive et combative. Donc, lui interroger combien vous en avez bu hier, combien vous en avez bu avant-hier, ce serait comme une interrogation. Donc, il y aurait plus de chances qu'elle pourrait peut-être ne pas déclarer ou sous-déclarer sa consommation. Mais avec des questions indirectes, il n'y a vraiment pas de menaces. Ce sont des questions un peu plus inoffensives où il y a moins de chances qu'elle sous-déclarer. Donc, dans ce cas-là, j'utiliserais plutôt le tweak. Et donc, si elle a un score de plus de 2 ou plus, il faudrait utiliser l'intervention en bref, lui conseiller et acheminer vers d'autres services et encore une fois, la suivre à toutes les prochaines visites, lui demander la même question, est-ce que vous buvez pendant votre concesse et administrer le tweak pour avoir plus de détails sur sa consommation. Dans ce cas-là, le niveau 3 avec les tests de méconium n'était pas nécessaire puisqu'elle est encore enceinte. Le test de méconium n'est seulement possible que si le bébé est né et le test de méconium n'est pas vraiment nécessaire puisqu'on a déjà une confirmation qu'elle voit. Donc, faire un test de méconium serait plus coûteux, prendrait plus de temps et ce serait une information juste qui confirmerait les informations par son conjoint et peut-être celui qu'elle aurait divulgué. Donc, quelles sont les recommandations? pendant les examens médicaux de routine, les professionnels en santé doivent utiliser des questions standardisées qui incluent au moins le dépistage niveau 1. Donc, c'est un dépistage universel qui doit être fait vraiment à toutes les femmes enceintes puisqu'encore une fois, il n'y a pas les stéréotypes et stéréotypes qui vraiment montrent ou indiquent certaines femmes qui boivent pendant la grossesse. Si on se confie juste, on se fie juste à les intuitions, on manque beaucoup de femmes qui échapperaient au système de dépistage. Donc, il faut vraiment la demander à toutes les femmes qui se montrent à la clinique. Le dépistage au niveau 2 doit être adopté en tant qu'un procédé de dépistage de routine. Quand la maman déclare qu'elle boit à l'occasion, il faudrait passer systématiquement au niveau 2 pour identifier la consommation d'alcool et pour avoir plus de détails et pour déterminer si la maman aboie d'une façon problématique ou pas. Le dépistage au niveau 3 est seulement nécessaire pour les cas où un entretien avec la mer n'est pas disponible ou quand le niveau 1 et 2 n'ont pas réussi. L'utilisation de marqueurs biologiques dans le cadre d'un dépistage systématique et de masse n'est pas encore recommandée. car aucun des marqueurs biologiques d'alcoolisation n'a montré à ce jour sa supériorité par rapport à l'entretien et aux questionnaires bien utilisés au niveau 1 et 2. Après le dépistage, les femmes doivent recevoir les informations et doivent être acheminées vers d'autres services de soutien. Quels sont les messages à retenir? Les professionnels en santé en santé jouent un rôle essentiel pour réduire les effets nocifs d'alcool pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment conseiller à toutes les femmes que le meilleur choix est d'abstenir pendant la grossesse. Des ressources doivent être mises en place pour les femmes ayant besoin d'aide et de soutien au-dessus d'interactions primaires. et la documentation de la consommation d'alcool maternel doit être incorporée sur la carte de santé de l'enfant et ceci est très important quand l'enfant grandit à l'âge de 4 à 5 ans et se montre avec des symptômes reliés avec le CAF pour avoir un diagnostic précoce, avoir une intervention qui permettrait de réduire les effets secondaires de CAF. Donc, j'ai écrit ici quelques liens utiles que les professeurs en santé pourraient utiliser pour approfondir leurs connaissances. Le meilleur départ ont des informations à l'écrit à propos d'alcool et de la grossesse. Notre ligne d'alcool et de drogue de mon risque qui est une ligne sans frais au Canada. nous avons donc les professeurs en santé peuvent nous appeler pour avoir plus d'informations sur l'alcool et les drogues pendant la grossesse et l'allaitement. Nous avons aussi une base de données nationale des services d'aide et de soutien au cas où les professeurs en santé ont besoin d'acheminer leurs patientes. Ils peuvent nous appeler pour avoir les services qui existent dans leur communauté. Le Centre de Canadiens de lutte contre les toxicomanies ont des informations sur leur site web. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale ont des informations sur leur site web à propos de CAF, l'alcool et la grossesse. Le CEPFERA est une organisation à Québec et le gouvernement d'Alberta ont aussi une information très utile à propos de ce sujet. J'aimerais remercier le Dr. Guillaume Corrine, le Dr. Momita Sarkar et les conseillers de Monde Risque ainsi que l'Association canadienne des centres de santé pédiatrique et l'Agence de la santé publique du Canada. Si vous avez des questions, vous pouvez aller à la droite et signaler vos questions et vu que je vous dis ça maintenant, on peut vous donner une couple de minutes pour le faire. Il y a un endroit à droite. La présentation d'aujourd'hui peut se retrouver sur CAMFI et ses Knowledge Exchange Network au www.ken.caphc.org. Sous-titrage ST' 501